Nous reprenons nos débats et nous allons les adapter en fonction des contraintes. Donc David Lysnard, président de l'association des maires et des intercommunalités de France, va prendre la parole en premier parce que ça n'a échappé à personne que le trafic aérien est fortement perturbé et donc il a une obligation horaire avec un train. Et puis ensuite, François Sauvadet, président de l'association des départements de France, prend la parole et puis après, monsieur le président du Sénat. On avait prévu tout un tas de questions, mais je pense que le plus simple, David Lysnard, madame la première ministre, va arriver dans un instant. Un, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce discours ? Et la force de Territoires unis aujourd'hui face à l'État et le gouvernement. Merci, bonjour à tous. Merci madame la ministre, monsieur le président du Sénat, mes chers collègues. Merci, Carole, de cette invitation. Et Territoires unis a démontré encore sa force la semaine dernière, lorsque nous avons été reçus par le président de la République et que nous avons pu poser clairement, précisément, le débat de la décentralisation. Ce qui était intéressant dans ce film et dans l'annonce, c'était de dire, voilà, 40 ans d'acte de naissance de la décentralisation. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, on constate l'acte de décès de la décentralisation. Parce que la réalité, c'est que depuis une quinzaine d'années, il y a un phénomène de recentralisation. Et ce phénomène de recentralisation, il est une des causes évidentes de la perte de performance publique et de la perte de sens de notre République. Le nœud gordien qu'il nous faut trancher aujourd'hui, pour reprendre une expression du président Pompidou, c'est celui de retrouver une organisation des pouvoirs publics qui enlève de la pression sur l'exécutif, qui permette à l'exécutif de se recentrer sur ses missions, et notamment sur ses missions régaliennes, et qui nous permette de répondre à la crise civique, la crise démocratique majeure que nous affrontons aujourd'hui, qui se traduit par des votes extrémistes, de l'abstention, des agressions contre les élus, la remise en cause même de la parole publique. Donc l'impuissance publique, celle de la différence entre le discours et les actes, elle est une des conséquences et une des causes de la crise civique majeure qui met en péril notre République. Face à cela, nous pensons avec Territoires unis qu'une des réponses est d'accompagner le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif pour redonner de la vitalité aux pouvoirs locaux et pour proposer, et j'ai les termes que j'ai utilisés auprès du président de la République avec Carole et François, une révolution de la responsabilité. Ce qui nous permettra de sortir de ce nogordien qui fait qu'on prélève plus qu'ailleurs et qu'on dépense plus qu'ailleurs pour moins de résultats qu'ailleurs, avec des fonctionnaires honnêtes, compétents, mais souvent moins bien payés qu'ailleurs, c'est précisément dans la capacité de retrouver une force d'exécution locale. Et pour cela, déconcentration, meilleure articulation des services de l'Etat entre eux, fin des injonctions contradictoires, et puis cette révolution de la responsabilité locale avec des principes très simples, un impôt par strat, une responsabilité fiscale, en finir avec la dévitalisation que nous subissons, notamment celle des communes, et je salue M. le maire de Vichy qui fait un travail merveilleux ici, Mme la présidente des maires de l'Allier, la présidente des maires du Rhône. Et donc, simplification, mot qu'on entend qui est en réalité, à chaque fois qu'on nous a parlé de différenciation et de simplification, on a ajouté des dérogations, donc de la complicité et donc de l'arbitraire. Voilà le tableau général qui est le nôtre. Nous allons nous attacher à continuer de travailler et à parler d'une même voie pour face aux enjeux colossaux qui sont ceux de l'époque, la transition énergétique, la lutte contre la changement climatique, le défi numérique, le défi économique, le défi démocratique, montrer que la vitalité et la solution, elle est locale, et que cela passe par des communes, des régions et des départements qui ne sont pas les supplétifs de l'État, mais qui sont en responsabilité et qui ont donc un pouvoir aussi réglementaire local. Voilà ce que je pouvais vous dire avant de vous prier de m'excuser, comme l'a dit Carole, puisque mon vol a été annulé, je suis obligé d'aller chercher un Ouigo, j'ai trouvé une place in extremis à Lyon. Mais c'est pas très loin d'ici. Mais en tout cas, merci à vous et puis bravo pour cette très très belle mobilisation dans cette magnifique ville. Merci Monsieur le Président. On vous laisse y aller, il y a un impératif de transport. Merci Monsieur le Président. Monsieur François Sauvadet, Président de l'Assemblée des départements de France, on a entendu David Lissnard qui nous a dit, on est allé voir le Président de la République, on lui a dit, mais est-ce qu'il vous a écouté ? Oui, écoutez, vous avez, tout à l'heure on vient de partager un moment particulièrement lourd, émouvant, la narration de ce qui se passe à nos côtés, à nos portes, avec l'ambassadeur d'Ukraine, et puis ses conséquences sur la vie des gens et les départements, on a souvent parlé avec Carole et avec les maires de France, sont en première ligne. Nos 360 000 agents qui travaillent, nos travailleurs sociaux, sont en contact avec la montée des précarités, les difficultés à vivre, tout simplement. Et on voit qu'il y a des nouvelles fractures dans les difficultés. C'est que tous ceux qui ont besoin de la voiture, ça aggrave encore la situation, et on voit bien que la traduction dans les votes a démontré la violence des fractures. Le cœur de ville, parfois, qui se porte bien, ont voté plutôt pour le Président de la République, la périphérie, pour ceux qui s'apparentent parfois de l'extrême gauche, et puis l'extrême droite, qui s'est installée dans le monde rural. Tout le monde n'est pas devenu extrémiste, mais simplement, ça révèle les fractures profondes. Et nous avons une responsabilité ensemble. C'est la question qui est devant nous, en plus dans un contexte budgétaire tendu, ça nous oblige, ça nous oblige à travailler différemment. Pas entre nous, simplement. Et nous avons beaucoup travaillé entre nous, avec les territoires unis. Mais ça nous oblige à travailler différemment pour être utiles, et immédiatement utiles, à nos compatriotes qui s'interrogent et qui vivent difficilement leur avenir. Et donc, évidemment, il fallait qu'on parle avec le Président de la République. Je l'ai dit, d'ailleurs, on en avait même fait un préalable à participer à des discussions plus larges. Bien sûr qu'il faut parler ensemble de l'avenir de la France. Il a partit au Président de la République, dans ses fonctions, d'organiser ce débat comme il l'entend. Simplement, nous voulions avoir une relation directe pour lui dire les difficultés que nous avons à agir. Le problème, il est là. C'est que nous avons tous des compétences, déjà un socle de compétences à exercer. On le voit bien dans les précédentes périodes, les choses sont en train de s'arranger, on voit que le dialogue est ouvert. Et alors, il s'impose à nous tous, la situation l'impose, ce dialogue nouveau. Région, département, maire, État. Évidemment que ça l'impose. Mais il y a aussi une autre chose qui l'impose, c'est que la situation politique, avec une discussion plus difficile, le gouvernement assemblée, invite dans la discussion, naturellement, j'allais dire, et plus volontairement, les collectivités. Donc aujourd'hui, nous, on a mis 102 propositions sur la table, parce qu'on n'en peut plus, on a l'impression de ne pas pouvoir agir. On a l'impression de voir, parfois, des injonctions contradictoires qui nous viennent d'en haut, avec des appels à projets dont nous mettons encore plus de temps à les comprendre, à les mettre en œuvre, qu'à les mettre en œuvre, à les comprendre, à les lire, qu'à les mettre en œuvre. Donc voilà ce qu'il faut, c'est un dialogue construit. Comme ça a été dit d'ailleurs par certains, par un politologue, comme le président de Sénat le dit souvent, il faut de la co-construction. C'est-à-dire que pour répondre à une situation qui évolue, il faut co-construire la réponse. Et donc évidemment, Territoires unis a son rôle à jouer. Alors moi, j'ai mis sur la table, je vous le dis, c'est la première étape, j'ai demandé à tous les départements de France, tous les conseillers départementaux, de me dire les difficultés devant lesquelles on est placé. Et de trouver les solutions, de proposer des solutions au gouvernement et de les proposer aussi dans un échange construit. Ça, c'est une première étape. Pour l'instant, le travail reste encore à conduire avec le gouvernement. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est celle, effectivement, de refonder le pacte de décentralisation. La décentralisation, ce n'est pas un dogme. C'est simplement de rapprocher la réalité dans l'allié, les politiques publiques des réalités vécues. On n'aura pas les mêmes politiques dans le département de l'allié, dont je salue mon ami le président Caudry-Boulet, que dans le département de Seine-Saint-Denis, naturellement. Et pourtant, il y a des natures de problèmes qui se ressemblent sur la protection de l'enfance, sur le soutien aux familles. Donc cet élan de décentralisation, on ne part pas de rien, on ne part pas d'une page blanche. Nous avons d'ailleurs démontré notre capacité à agir pendant la période de pandémie où les régions ont été sur le front de l'économie, nos départements ont été sur le front de la solidarité. À bas, bruit, personne n'en a parlé. Toutes les prestations ont été versées en temps et en heure. Nous avons continué de protéger des enfants. Nous avons continué de soutenir les familles avec l'accélération des problématiques de violences faites aux femmes ou de violences faites à enfants liées au confinement. On a fait tout ce travail. Maintenant, il faut un nouvel élan. Il y a un dialogue qui s'est ouvert. Vous savez, je pratique la politique comme dans la vie, c'est-à-dire, on aime les preuves d'amour. On voit qu'il y a une volonté de discuter avec nous. On aime l'amour, mais il faut quand même amener les preuves à la fin. Et là, on va avoir un rendez-vous important, ce rendez-vous budgétaire. Donc, nous avons dit nos difficultés. Est-ce qu'on va nous dire à nos collectivités, à toutes nos collectivités, accélérées sur la transition énergétique, fesse face pour ce qui nous concerne aux solidarités nécessaires, et dans le même temps, mettre le pied sur le frein avec des ressources dont nous ne mettrons plus les contours ? C'est quand même une quadrature du cercle. Donc, on va voir, nous avons exprimé ce que nous souhaitions pour mieux agir pour les Français. On a ce dialogue que nous allons construire. Alors, qu'est-ce qui fait notre force à les territoires unis ? C'est que nous défendons quelque chose auquel nous sommes plus attachés que tout. C'est la défense des libertés, qu'on puisse redonner du souffle et de l'espérance. C'est ça, notre enjeu. Et en Occitanie, tu le fais, comme je le fais dans mon département de la Côte d'Or, comme le maire de Vichy le fait. C'est ça l'enjeu qui est aujourd'hui en place. Il faut que l'État lâche la main pour mieux agir, tout simplement, dans un dialogue construit. Il appartient ensuite de s'assurer de l'action gouvernementale de sa traduction territoriale. Il faut nous laisser respirer, tout simplement. Et donc, qu'on retrouve un chemin de confiance. Moi, ce que j'attends, pour le dernier mot, ce que j'attends de la Première Ministre, avec lequel nous avons renoué un vrai dialogue, et avec beaucoup de membres du gouvernement, je le dis simplement. Un vrai dialogue. Et j'ai l'impression que les choses avancent. On va voir après ça dans le budget. Moi, ce que j'attends simplement, c'est le retour du mot confiance. Qu'on nous fasse confiance. Quand j'avais vu la perspective des contrats revenir, comme si le préfet allait venir nous dire comment nous devons agir, nous qui sommes au contact des réalités territoriales. Il y a un problème de fonctionnement démocratique, même. Alors, Territoires unis, un, c'est la défense des libertés. Les deux, il n'y en a que trois, vous rassurez-vous, ça va aller assez vite. Un, c'est la défense des libertés. Deux, c'est la solidité. Si on veut une action publique solide et adaptée à nos territoires, c'est à travers ce travail que nous faisons ensemble. Et puis trois, nous avons démontré, et c'est ce qui donne notre force, nous avons ensemble, dans les périodes difficiles que traverse ce pays, montré notre légitimité à agir, notre capacité à agir. Eh bien, tout cela impose la co-construction et nous n'avons qu'une seule envie, c'est tout simplement d'exercer nos compétences avec un regard croisé au service du peuple et nous avons été élus pour ça. Et je ne souhaite pas qu'on oppose la légitimité et qu'on nous dise vous êtes des dépensiers, etc. Nous avons la légitimité, nous avons été élus, nous sommes la France, région, département, commune, aux côtés de l'État et je souhaite que le président de la République réussisse parce que derrière, ce sera la réussite de notre pays et de ses habitants. Voilà, je vous remercie. Pour rester là, on va vous applaudir. Parce que de toute façon, Madame la Première Ministre n'est pas encore arrivée, donc je vous garde encore un petit peu avec moi. Madame la Présidente, vous avez entendu le président des maires, le président des départements. Cette co-construction qui est appelée des voeux de M. Sauvadet, vous aurez votre discours dans un instant, donc on ne va pas trop défleurer, bien entendu, mais qu'est-ce qui fait encore une fois la force de Territoires unis pour vous en tant que présidente des régions ? Parce que nous, nous sommes des élus locaux, nous avons pu avoir des fonctions ministérielles il y a de ça quelques années, mais nous avons fait le choix de mandats locaux parce que nous savons que c'est là le pouvoir de transformer la vie des gens rapidement, que ce soit quand on est maire, quand on est président de département, quand on est président de région, il y a ce contact direct et ce qui nous unit, c'est bien sûr le goût des gens, le goût de l'action publique et c'est l'efficacité de l'action publique. C'est pourquoi nous sommes dans une situation inédite dans notre pays de par le résultat des élections législatives nous sommes dans une situation inédite de par la crise climatique, les conséquences de l'inflation avec une crise sociale et nous sentons, on en a parlé avec François comme avec David, objectivement, il y a beaucoup de gens malheureux en France, beaucoup de gens malheureux. Et donc, face à cette situation qui est inédite et qui est grave, nous devons être en responsabilité et en action. Donc, l'heure n'est pas de se regarder en chien de faïence, l'heure est de travailler en confiance, de se respecter, mais en effet, d'être dans une relation partenariale. Donc, les collectivités locales avec l'État, mais également les collectivités locales avec les chambres consulaires, avec les associations, avec les chefs d'entreprise, avec l'ensemble des forces vives de la France parce qu'il faut relever les défis. Alors, Madame Delgar, on est diffusé sur les télévisions, également, beaucoup de gens qui sont connectés sur les réseaux. Pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce que ça changerait pour eux la décentralisation au quotidien ? Alors, qu'est-ce que ça a déjà changé ? Qu'est-ce que ça a déjà changé ? Les collèges et les lycées, quand ils étaient gérés par l'État, eh bien, ils étaient dans un État, justement, qui n'était pas très bon. Les départements, les régions ont pris ces missions, eh bien, nous avons des collèges, des lycées qui sont rénovés, qui sont à énergie positive et avec des conditions d'enseignement qui sont optimisées. Qu'est-ce que changent les politiques départementales pour la petite enfance ? Eh bien, quand il y a des enfants qui sont en danger ou en précarité, le département agit avec rapidité par rapport à nos personnes âgées. Ce qui a mené la politique départementale, c'est remarquable. Nous avons connu des personnes âgées qui, dès qu'ils commencent à avoir un peu de dépendance, partaient en maison de retraite. Le maintien à domicile, ce sont les présidents et les présidentes et les présidents du département qui l'ont mis en place. Je peux en témoigner pour les régions quand nous décidons, en effet, d'accompagner les entreprises. Sur ces deux dernières années, eh bien, nous avons accompagné le plan gouvernemental, mais nous avons fait en sorte que toutes les entreprises puissent être concernées. C'est-à-dire, je sais que François y tient, aussi bien le boucher charcutier qui a vraiment son magasin dans le village et le camion ambulant que la grande entreprise qui fait de l'innovation sur la question de l'hydrogène et où la région Auvergne-Rhône-Alpes soutient le CEATEC à Grenoble et où la région Occitanie, à travers ses travaux de recherche, va pouvoir construire les électrolyseurs pour l'hydrogène vert. C'est cela qui a changé. Je veux dire, l'ensemble des présidentes et des présidents de région, nous fournissons très concrètement les manuels scolaires. Les parents n'ont pas acheté les manuels scolaires. En termes de pouvoir d'achat, en termes d'égalité pour accéder à l'enseignement, c'est fondamental. Vous êtes au plus près du quotidien pour vous deux, au plus près du quotidien des Français. Alors, on nous dit que Madame la Première Ministre est en train d'arriver, mais juste, on termine parce qu'elle sort de la préfecture. Vous êtes au plus près du quotidien des Français. en une phrase, si vous pouvez vous adresser à eux. Là, aujourd'hui, vous avez parlé du courage ce matin. Quel courage, justement ? Il faut avoir le courage d'affronter les différents défis. Et le courage, il faut l'avoir intériorisé, mais surtout, il faut avoir la capacité à le diffuser. Et donc, il faut avoir le courage de dire des vérités. Et il faut avoir le courage de rassembler. Et il faut avoir le courage de oser et de mener les transformations, les transformations écologiques et retrouver de la souveraineté. C'est cela. Le temps politique, il est absolument exigeant pour le courage. Et le courage crée l'espérance. Et un peuple qui a espoir, c'est un peuple qui s'élève et qui se relève. C'est un peuple